Tout d'abord au nom de tous les paroisses que vous avez visités, au nom de tous les établissements scolaires, au nom de tous les paroissiens de notre diocèse, j'aimerais vous dire un grand, grand merci pour tous les Lyonnais qui ont offert des donations à notre établissement scolaire et pour les paroisses. Et si vous vous rappelez, au début, comme le temps où j'avais accueillir la communauté que vous êtes venus ensemble, j'ai dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort et personne ne peut me consoler ». Mais maintenant, après qu'on a partagé 3-4 jours, j'aime vous dire que j'ai senti derrière tout, derrière la visite, derrière les donations, derrière ce qu'on a parlé ensemble, il y a l'amour, la charité. Et la charité peut faire des miracles. C'est pourquoi moi-même, comme un prêtre, au nom de tous les Libanais qui sont très déçus, à partir des crises, des guerres et des guerres et des guerres et des explosions, des dizaines et des quinzaines, nous avons dit « Nous refusons toute donation, nous refusons la consolation, nous ne voulons pas vivre cette vie qui ne finira pas jamais des guerres et des guerres ». Mais après qu'on a senti derrière tout, vous avez nous donné l'amour, la charité, et cette charité, c'est-à-dire, a fait nous construire l'homme Libanais. Et au nom de cet homme qui a senti l'amour de la France, l'amour de Lyon, l'amour du diocèse de Lyon, nous pouvons dire au nom de tous mes amis, mes prêtres, mes frères, prêtres, tous les gens qui ont rencontré le groupe qui est venu chez nous, ils ont dit « Maintenant, on a senti, derrière tout, il y a la charité ». Et cette charité nous pousse à mettre debout de nouveau et d'avoir l'espérance, d'avoir l'espoir pour l'avenir et de faire construire et reconstruire et reconstruire pour arriver vraiment à la paix. Ce qu'on a dit plusieurs fois, nous avons besoin vraiment de la paix. Monseigneur Koz, pour que l'on puisse bien comprendre ce qui se passe en ce moment, il faut dire, parce que ça nous a été souvent dit, que la situation est pire du point de vue économique et financier que pendant la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990. La situation est pire, la situation est vraiment économiquement catastrophique. Donnez-nous un exemple de cette catastrophe économique. Par exemple, vous êtes ici dans une école, le salaire des profs, par exemple. La Libanaise, c'est 2 000. Par exemple, on donne à un prof qui enseigne la classe secondaire. 2 000, il y a 3-4 mois, par rapport à 1 000 $. Car 1 000 $, c'est un rapport à la Libanaise, chaque 1 $ 1 500. Mais maintenant, quand on donne 2 millions pour un prof, c'est-à-dire 50 $, ça ne sert à rien. Comment 50 $, un homme, un prof qui a ses enfants, qui a... Comment peut vivre 50 $, peut vivre une famille de 4 ou 5 personnes ? C'est ça la terrible situation, on peut dire, économique, sanitaire. Oui, les gens ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus acheter de quoi manger. Ils ne peuvent plus acheter de matériel nécessaire comme des ampoules électriques ou le matériel nécessaire pour l'électronique, pour leur téléphone ou d'autres objets indispensables à la vie quotidienne. C'est impossible aujourd'hui ? C'est impossible aujourd'hui. Au début, nous avons dans notre diocèse des centaines de personnes. On dit que c'est des gens pauvres, il faut qu'on l'aide. Mais maintenant, c'est presque tout le monde, presque la moitié de la population de notre diocèse est à la limite de la pauvreté. Et les gens demandent d'aide pour manger, pour manger au début. Rien que pour avoir un plat chaud chaque jour, il faut maintenant avoir recours à l'aide alimentaire. À l'aide alimentaire. C'est pourquoi on a créé des restaurants pour aider ces pauvres, pour donner chaque jour de plat à manger. Avant de s'habiller, on a besoin de manger. Et après, on pense à autre chose, à éduquer les enfants, à continuer le travail. Et malgré cette situation tragique ? C'est pourquoi j'ai dit au début... Vous allez vous en sortir. En essayant. À l'aide des Français, à l'aide de votre amour, derrière tout ce que vous avez montré pendant cette semaine qu'on a vécu ensemble. Mgr Locoz, on vous souhaite beaucoup de courage. Et surtout, ne lâchez rien. De nouveau, un grand merci pour la France, que nous aimons beaucoup. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage pour la France. Les Français, les Français, les Français, les Français, les Français, les Français.